Les chiens ont toujours joué un rôle très important dans ma vie, notamment thérapeutique. Ils m'aident à m'apaiser au quotidien, à me sentir mieux. Et je parle très souvent de l'importance de la relation qu'on peut avoir avec son chien, bien avant pour moi l'éducation vraiment de base. Ça s'est plus que prouvé dans ma vie, et je voulais un petit peu vous expliquer aujourd'hui un bout de mon histoire pour peut-être vous permettre de mieux comprendre pourquoi et comment j'en suis arrivée là, et pourquoi la relation que j'ai avec mon chien est pour moi très importante aujourd'hui. J'ai été victime de violences conjugales, psychologiques et physiques, à savoir sexuel, pendant plusieurs années. Même quand on réussit à partir, l'après, dont je trouve on ne parle pas assez souvent, est extrêmement compliqué. Parfois il est même plus douloureux que le pendant, c'est une douleur qui est vraiment différente. Mais pendant longtemps, je me suis crue folle et très très seule dans ce combat, dans cette guérison qui peut être très compliquée à comprendre et à expliquer à ses proches. Cette relation a été extrêmement destructrice sur de nombreux plans, et je considère en fait cette rupture comme une sorte de renaissance, parce que j'ai dû tout réapprendre d'une certaine façon. Juste après ma rupture, j'ai réalisé il y a peu de temps que j'ai fait une amnésie de 6 mois. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé après. Je pars du principe aujourd'hui que c'est vraiment mon esprit qui a voulu me protéger de l'état dans lequel je pouvais me retrouver. La première année, le challenge, ça a été vraiment de survivre et de trouver des raisons justement pour rester en vie et avancer. Je me suis extrêmement rapprochée de notre chaîne de famille. Je lui ai appris beaucoup de choses, on a passé énormément de temps ensemble, et c'était les seuls moments où j'étais en mesure d'être présente physiquement et mentalement, chose qui était extrêmement compliquée pour moi à l'époque, puisqu'être seule dans mes pensées et vivre du coup le moment présent était très dangereux. J'avais des idées très noires et ça pouvait vraiment lancer en fait une sorte de cercle vicieux, donc j'évitais, je m'occupais toujours l'esprit. J'avais perdu toutes sortes de confiance en moi ou de valeur en fait à mes yeux, et en travaillant avec cette chaîne, en lui apprenant plein de choses, mais c'était juste même des toutes petites choses, ça l'a aidé elle à prendre confiance en elle, et moi du coup en voyant qu'elle était en mesure, enfin que j'étais en mesure de lui apprendre des choses, et que du coup elle y arrivait, qu'elle était fière d'elle, ça m'a boostée dans ma confiance en moi et en ma capacité à être en mesure de faire des choses. Je me suis vraiment accrochée à ça, et c'est devenu pour moi une raison en fait de me réveiller. Elle était devenue en fait mon refuge, elle l'est toujours aujourd'hui, c'est un combat qui est extrêmement solitaire, et on passe pas énormément d'épreuves, c'est quelque chose que je pourrais développer si jamais ça vous intéresse. Ça fait plusieurs années que je travaille beaucoup sur moi, je pense qu'au fond de moi j'ai cette envie de vivre et d'avancer qui prend le dessus, même si j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des challenges et des obstacles qui pourraient être décourageants. Plusieurs fois j'ai cru ne jamais y arriver, mais pas à pas on avance. Aujourd'hui, Jeep mon chien partage ma vie, il m'aide en fait à sortir d'une espèce de zone de confort qui au final est un mal-être, pour justement me challenger, me débloquer sur plusieurs aspects, et me dépasser tout ça dans l'idée d'avancer et de guérir. C'est pas évident pour moi d'en parler, mais je pense que c'est très important en fait pour comprendre encore une fois un petit peu mon parcours, comprendre pourquoi la relation avec le chien est aussi importante pour moi. Je pense que ces moments m'ont vraiment permis de me concentrer en fait sur peut-être les choses qui ne sont pas évidentes à l'œil comme ça, essayer de mieux comprendre la communication canine aussi, pour être toujours plus proche de mon chien. Et aujourd'hui, si je peux aider des personnes à vivre ça avec leur chien, c'est la plus belle des récompenses d'une certaine façon. La route est encore longue, c'est aussi pour ça que je prends du temps pour moi en ce moment. J'ai jamais arrêté en fait ces dernières années, j'ai travaillé non-stop. Pourquoi ? Parce que c'était aussi trop dangereux comme je l'expliquais pour moi de m'arrêter. Aujourd'hui, je me sens en capacité de le faire. C'est pas simple tous les jours, mais je me sens beaucoup plus forte et plus en confiance, et j'ai vraiment envie d'y arriver. Donc j'avance vraiment un jour après l'autre, et j'essaye vraiment d'être dans la plus grande tolérance avec moi-même et avec mes émotions, ce qui est pas toujours simple. Voilà un bout de mon histoire de ces dernières années, peut-être qui vous permettent de comprendre un peu plus de choses sur déjà qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais, et ce que je traverse aujourd'hui encore. Merci pour votre bienveillance, et ce sera avec plaisir pour en discuter de façon un petit peu plus détaillée avec vous. Merci. Merci.